Comme avec les belles choses que porte le ciel, que vous aviez peut-être lues en 2007, comme avec ce qu'on peut lire dans l'air, paru en 2011, ce troisième roman est encore une fois un roman qui dessine une géographie intime entre l'Afrique et l'Amérique. La période est intéressante, c'est un livre qui se passe dans les années 70. D'un côté on a une Afrique en proie au chaos, à la guerre civile, où dans les soubresauts de l'indépendance, beaucoup de régimes totalitaires sont en train de s'ériger, notamment le terrible régime Didi Amindada en Ouganda. Et l'Amérique, quant à elle, est toujours dans les soubresauts et les spasmes d'une guerre du Vietnam qui n'en finit pas, et dans un problème qui s'éternise jusqu'à être encore très présent dans la société américaine aujourd'hui, la question des droits civiques. Mais ce n'est pas un roman à thèse. Ce que Dinao fait revivre dans ce troisième roman, Tous nos noms, sont deux personnages qui sont tous les deux un peu les accidentés de la vie. D'un côté, il y a une femme, une trentaine d'années, elle est assistante sociale dans une petite ville du Middle West des Etats-Unis, elle s'appelle Hélène. Elle a le sentiment d'être un peu passée à côté de la vie. Elle a 30 ans passés, ce qui à l'époque peut vous valoir le qualitatif de vieille fille, elle vit toujours chez sa mère et elle se dévoue finalement au bonheur des autres. Elle prend en charge des tas de cas extrêmement compliqués, de gens qui sont déjà des fracassés du rêve américains. Et un jour, dans cette petite ville de Laurel, elle voit débarquer un jeune étudiant africain qui s'appelle Isaac. Il se présente à l'université, soi-disant pour faire des études, et on lui accorde ce dossier un peu particulier. Elle est chargée de lui présenter la région, de l'aider à s'intégrer dans cette nouvelle vie qui est la sienne. Bien entendu, pour elle, c'est une révolution, parce que ce jeune homme vient d'un endroit qu'elle ne connaît absolument pas. Il est mystérieux, il est très beau, elle ne va pas tarder à tomber amoureuse de lui. Le problème, c'est que ce jeune homme n'est pas tout à fait ce qu'il prétend être. Je peux très bien vous dire que c'est un jeune homme qui rêve de devenir un écrivain. Pour le reste, je vais vous laisser découvrir ce personnage mystérieux. Dinao est un explorateur de l'identité. Qu'est-ce qui fait ce que nous sommes ? Bien entendu, nos actions, les rêves que nous portons, mais encore plus peut-être l'endroit d'où nous venons, la géographie que nous avons tissée par nos liens d'amitié, par nos liens familiaux. Et qu'est-ce qui se passe quand tout ça disparaît ? Qui sommes-nous ? Et je crois que c'est cette tentative de réponse à cette question très subtile de l'identité qu'il était dans les années 70, qu'il l'est encore bien davantage aujourd'hui, avec tout ce que l'on peut connaître les uns et les autres de cette notion extrêmement fragile. C'est le troisième livre de Dinao. À la fois, il a toute l'émotion du premier, toute l'ambition du deuxième. On s'interroge souvent sur ce que c'est qu'un grand livre. Eh bien, quand j'ai lu le manuscrit de ce roman, j'ai ressenti peut-être cette palpitation de lecteur que nous avons quand on est en face d'un texte comme celui-ci. Alors, je ne sais toujours pas ce qu'est un grand livre, mais je sais que tous nos noms sont un début de réponse. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?